Et votre visite vient à point, M. le ministre. Parce que c'est très important. Et d'ailleurs, je souhaiterais que l'ensemble des responsables de la paire de Pate-Val-de-Matam de temps en temps se retrouvent, discuter. Et je pense que ça va régler beaucoup de problèmes. Mais le fait qu'on soit des responsables, et on pourrait se démoire, 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 sans se consulter, sans parler, sans avoir des informations. Parce que les informations, c'est le nez de la guerre. On vous intoxique, les journaux parlent, tout ça. Mais de temps en temps, si on a la chance de se retrouver, on va être en orbite. Et M. le ministre, en raccourci, je vais vous dire une chose. À Matam, il n'y aura pas de campagne électorale pour la prochaine présidentielle. Parce que Matam, c'est pour Makissan. Inchallah. Il faut aller ailleurs. Les responsables, aujourd'hui, se sont retrouvés. Et je pense que, s'il y avait des problèmes, c'est parce que simplement, les gens ne se rencontraient presque jamais. Et ça, comme quelqu'un l'a dit avant moi, il faudrait, à Dakar, ils se compagnent toujours à Matam, de temps en temps, une fois par mois, une fois, tous les deux mois, se retrouver, s'informer, lever certaines ambiguïtés. Moi, je crois que vous connaissez. Ma conviction profonde, c'est que possible, M. le ministre, Inchallah, les prochaines élections, on aura plus de 88%, Inchallah. Parce que, je suis un doyen, je connais bien Matam, ça fait depuis le 50 quelques années que je fais la politique à Matam, mais la situation que je vois aujourd'hui, le degré d'engagement des militants de la paire est sans égale. Donc, pour cela, je veux que, comme je ne veux pas le répéter souvent, je veux dire qu'il faut que les responsables aient le courage de temps en temps de se retrouver et que les gens paient des initiatives pour qu'on puisse se parler. Et je pense que si on le paie, on va gagner des élections à Matam. Donc, vive Makissam, vive la paire.